Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans le psaume 119. Psaume 119, et puis je vous propose de lire à partir du verset 105. Je nous ai dit ceci, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. Je suis bien humilié, éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Je suis bien humilié, éternel, les sentiments de ma bouche. Enseigne-moi tes lois et enseigne-moi tes lois. Ma vie est continuellement exposée et je n'oublie point ta loi. Des méchants me tendent des pièges et je ne m'égare pas loin de tes ordonnances. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, toujours, jusqu'à la fin. Amen. Voilà donc dans ce psaume 119, le psalmiste qui parle à l'éternel, qui parle à son Dieu. Et je crois qu'il y a une vraie leçon à tirer pour chacun d'entre nous sur la façon dont nous devons considérer la parole de Dieu, la façon dont nous devons considérer la Bible, la façon dont nous devons, et bien justement, quelle relation nous devons avoir vis-à-vis de la Bible. Quelle est ta relation avec la Bible ? Comment est-ce que tu la considères ? Comment est-ce que tu vis justement la Bible au quotidien ? Est-ce que tu vis la Bible comme étant comme une sorte de contrainte, comme une sorte de devoir que tu dois faire comme par obligation ? En tout cas, nous voyons là que la position du psalmiste, elle est totalement différente vis-à-vis de la parole de Dieu. Il va dire ceci tout d'abord au verset 105. Ta parole, donc il parle à Dieu, il dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, une lampe à mes pieds. » Est-ce que tu as, qu'est-ce qui vient éclairer ta vie ? Qu'est-ce qui vient éclairer tes pas ? Qu'est-ce qui dans ton quotidien vient éclairer tes décisions ? Alors tu pourras me dire, oui, je m'appuie sur Dieu et mes décisions sont guidées par Dieu. Mais en fait, je crois qu'on ne peut dire cela qu'en fonction, et bien, du temps que l'on passe à méditer la parole de Dieu. Parce qu'à chaque fois qu'on ne médite pas la parole de Dieu, à chaque fois que l'on prend une décision sans demander, « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu penses de cela ? » Et qu'on ne vient pas à la source, c'est-à-dire à la Bible, et bien, nous marchons comme un tâton. Nous marchons comme des hommes et des femmes qui sont dans une sorte de ténèbre et d'aveuglement. Nous marchons sans la Bible, tu marches comme un aveugle. Il est important de le réaliser, parfois à cause de nos connaissances, à cause de notre expérience, à cause de nos compétences, à cause de nos talents, nous avons l'impression de savoir. Mais le savoir, il se trouve dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est, le psalmisme va dire, une lampe à mes pieds. Est-ce que la Bible est pour toi comme cette lampe à tes pieds ? Est-ce que la Bible est pour toi comme ce qui vient éclairer ton sentier ? Et il dit, une lumière sur mon sentier. J'ai besoin de méditer. Tu as besoin de passer du temps dans la parole de Dieu pour savoir quelle direction prendre, pour savoir quelle décision prendre. Il y a des décisions pour nos vies qui sont tellement engageantes. Je ne suis pas là en train de parler de choisir la couleur de ses chaussettes, mais je suis là en train de vraiment te dire, lorsque tu as des décisions clés, des décisions qui sont fondamentales, ne t'appuie pas sur tes sentiments, ne t'appuie pas sur tes émotions, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, même si l'intelligence, les émotions et les sentiments viennent du Seigneur. Mais au final, le juge arbitre de toutes nos décisions doit être la parole de Dieu. Et je crois qu'il y a un élément sur lequel, surtout, nous ne devons pas nous appuyer. Ce sont nos craintes, ce sont nos peurs, ce sont peut-être parfois lorsque tu vois que les circonstances ne changent pas, alors que toi, tu as prié et tu te sens dans ton cœur cette souffrance, parce que tu n'as pas encore tenu gain de cause, tu n'as pas encore reçu une réponse du Seigneur. Alors, tu veux précipiter les choses, tu veux accélérer les choses, et tu vas commencer à prendre des décisions, non pas en te fondant sur la parole de Dieu, mais à cause, justement, de cette oppression que tu sens sur ton cœur. Tu as l'impression que la porte ne s'ouvre pas, tu as l'impression que la situation ne change pas, mais tu commences à te dire, eh bien, je vais décider, je vais agir de telle façon. Et là, le salmiste nous dit que la parole de Dieu, elle est la lumière sur son sentier. Tant que tu es attaché à la parole de Dieu, et tant que, surtout, tu respectes ce que la Bible te dit, alors tu restes sur un chemin qui est éclairé, sur un chemin qui est éclairé. Et cette idée de la lumière, c'est aussi un élément qui nous rassure. Parfois, lorsque nous craignons, parfois lorsque nous ne comprenons pas, parfois lorsque nous sommes angoissés, nous avons besoin de la lumière. La lumière, c'est ce qui vient et qui te réchauffe. La lumière, c'est ce qui vient et qui éclaire, justement, tes pas, et qui te redonne de l'assurance, qui remet la paix dans ton cœur. Et là, eh bien, le salmiste est en train de nous dire, justement, que non seulement la parole de Dieu le guide, mais elle est celle aussi qui lui réconforte. Parce que dans la parole de Dieu, il y a tant de promesses, promesses qui sont pour ceux qui marchent dans l'obéissance à sa parole, justement. Alors, ne te promène pas des regards inquiets, mais concentre-toi, centre tes regards dans la parole de Dieu. Et donc, vis-à-vis de la parole, eh bien, le psalmiste va prendre un engagement au verset 106. Il va dire, je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. Il avait donc à cœur, le Seigneur ne demande pas de jurer, et on ne te demande pas, toi aussi, de jurer, de promettre quoi que ce soit. Mais ce qui est important, c'est qu'au fond de ton cœur, tu aies ce désir profond de dire, Seigneur, je veux observer ta parole. Je veux mettre en pratique ta parole dans ma vie, dans mon quotidien. Et je crois que si tu as ce désir, même s'il y a des difficultés, même si parfois tu tombes, même si parfois tu n'arrives pas à tenir dans cette méditation quotidienne de la parole de Dieu, il faut garder ce sentiment dans ton cœur. Et plus que garder ce sentiment dans ton cœur, mettre en pratique cet engagement vis-à-vis de la méditation de la parole de Dieu. Et au verset 107, j'avance, le psalmiste va dire, Je suis bien humilié, éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Agrée au éternel, les sentiments que ma bouche exprime, enseigne-moi tes lois. Ma vie est continuellement exposée et je n'oublie point ta loi. Des méchants me tendent des pièges, je ne m'égare pas, loi de tes ordonnances. Et donc, qu'est-ce qu'on sent là, à travers ces quelques versets ? Eh bien, on sent que ce psalmiste n'est pas un homme qui a une vie comme un long fleuve tranquille. Mais au contraire, sa vie semble, comment dire, sujette à des oppressions, à des attaques, à des épreuves. Puisqu'il va parler des méchants qui lui tendent des pièges. Il va dire que sa vie est continuellement exposée. Et vous voyez, parfois, lorsque nous nous traversons des moments difficiles, eh bien, à cause de ces moments difficiles, nous nous éloignons un peu du Seigneur. Nous négligeons la méditation de la parole de Dieu. Alors que là, ce que l'on sent, c'est que cette détermination du psalmiste à s'attacher à la parole de Dieu, il est en train de dire, eh bien, que rien ne me séparera de la parole de Dieu. Même si ma vie est exposée, même s'il y a des méchants qui en veulent à ma vie, peu importe tout cela, je garderai fermement la parole de Dieu dans mon cœur. Et je crois que c'est un engagement que toi et moi, nous devons prendre, de dire, Seigneur, je chérirai ta parole. De toute façon, que pouvons-nous faire sans la parole de Dieu ? Elle est vraiment ce pain de vie, comme il dit dans Matthieu, chapitre 4, verset 4, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est la vie pour ton âme, c'est la vie pour ton esprit, c'est la vie pour ton cœur et tes pensées lorsque tu sens là que ça ne va pas. Et même quand tout va bien, attachons-nous à la parole de Dieu, à la parole de Dieu. Et il va dire donc, même dans ce contexte difficile, il va dire, je suis humilié, ma vie est exposée, des méchants me tendent des pièges. Et d'ailleurs, si on regarde chacun de ces versets, eh bien, on voit qu'il y a une composition, là, il y a d'abord un aspect négatif. Je suis bien humilié, et puis il répond par quelque chose, justement, qui est positif. En disant, verset 107, par exemple, Je suis bien humilié, éternel, rends-moi la vie. Donc, il va parler la vie selon ta parole. Et méditons quelques instants sur ce verset, verset 107. Je suis bien humilié, éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Il est en train, non seulement de lire et de connaître les promesses de l'éternel, mais il saisit ses promesses de l'éternel comme une réalité face aux circonstances. Oui, il y a comme deux réalités qui s'opposent. Je suis bien humilié. Si tu traverses des moments difficiles, si tu te sens humilié dans ce que tu traverses, peut-être que tu as perdu ton travail, peut-être que tu es rejeté par ta famille, peut-être que tu es incompris par les tiens, peut-être que tu es jugé par les autres, parce que tu es célibataire, à un âge où les autres considèrent que tu devrais être marié, peut-être qu'il y a une incompréhension autour de toi, et tu te sens, tu sens comme le regard des autres. Eh bien, fais exactement ce que le psalmiste dit. Que dit-il ? Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. C'est-à-dire qu'il place sa vie, son existence, sur les promesses de l'éternel. Et il dit, Seigneur, rends-moi, parce qu'il sait que c'est déjà à lui, c'est déjà acquis. Les bénédictions de l'éternel sont pour ceux qui chérissent justement sa parole. Autre verset, verset 108. Agré au éternel, les sentiments que ma bouche exprime, et enseigne-moi tes lois. Et là donc, il va demander, parce que ce n'est pas toujours facile, très clairement, de comprendre la Bible, de comprendre la parole de Dieu. Mais facile ou pas, le psalmiste ne se laisse pas arrêter. Et donc, il va prier. Et sa prière, ça va être, enseigne-moi tes lois, enseigne-moi ta parole, fais-moi comprendre ta parole. Dis-moi, lorsque tu ne comprends pas un passage de la Bible, lorsque tu ne comprends pas un verset, tu viens de lire, quelle est ta réaction ? Est-ce que tu dis, oh, c'est trop dur, je laisse tomber, c'est trop dur, la Bible, ce n'est pas pour moi, ou au contraire, parce que tu as faim et soif de connaître ton Dieu, tu dis, Seigneur, je n'ai pas compris, mais je te demande de m'éclairer. Je n'ai pas compris ce que je viens de lire, mais je te demande de me montrer l'impact de ce que je viens de lire dans ma vie, afin que je le mette en pratique, Seigneur. Et là aussi, voyez, il y a donc une façon d'aborder la parole de Dieu. Je n'ai pas compris, Seigneur. Et moi, combien de fois j'ai fait aussi cette prière, où il y a des passages, je me demande, mais Seigneur, quelle est la vérité que je ne comprends pas, que je ne saisis pas dans cette parole ? Et puis, le simple fait d'avoir prié, dans la journée, il y a eu comme une pensée, comme un éclair, comme une étincelle, qui a fait que, ah, le Seigneur m'a permis de comprendre cela. Quelle est ta relation avec la parole de Dieu ? Est-ce que tu as le désir de la comprendre ? Et ce n'est pas seulement la comprendre, et je vais terminer avec cela, parce que, le psalmiste va dire, tes préceptes sont pour moi, toujours mon héritage, ils sont la joie de mon cœur. J'incline mon cœur, verset 112, à pratiquer tes statuts, toujours jusqu'à la fin. Et je vais terminer avec cette pensée. Lire la Bible, c'est bien, connaître la Bible, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant, c'est même insuffisant. Ce qui est important, c'est désirer de la pratiquer, désirer mettre, obéir à la parole de Dieu, dans tes décisions, dans ton couple, dans ta famille, dans ton travail, dans ta vie personnelle. Est-ce que tu désires mettre la parole de Dieu en action, ou est-ce que c'est ta volonté qui va dominer ? Est-ce que ce sont tes désirs, tes passions qui vont dominer ? Ce qu'il faut, c'est que la parole de Dieu soit mise en pratique dans ta vie. Et lorsque la parole de Dieu sera mise en pratique dans ta vie, tu verras toute la différence dans le nom de Jésus-Christ. Amen.